La semaine dernière à Paris s'est passé quelque chose d'important, c'était l'inauguration du Palais de Tokyo. Alors on va dire, ah encore une petite fête, non non pas du tout. D'abord ça s'appelait l'entre-ouverture du Palais de Tokyo et c'était une ouverture sur un nouvel esprit dans l'art contemporain à Paris je pense. En fait il y avait de 6h à 8h jeudi une inauguration pour ce qu'on appelle les VIP. VIP c'est le mot clé maintenant dans l'art contemporain et puis par la suite il s'est passé des choses très intéressantes. Un fourmillement d'initiatives, un tas d'activités incroyables et pendant 24 heures, un peu plus de 24 heures, la foule faisait la queue à l'entrée de l'établissement et en fait à l'intérieur c'était génial. Il y avait du théâtre avec la compagnie de Xavier Boussiron et Sophie Perez. Il y a fait des performances, il y avait de la musique classique, il y avait des oeuvres d'art par des artistes un peu institutionnels comme Christian Marclay qui a fait des sortes de vitraux à base de d'onomatopées de bandes dessinées. Mais il y avait aussi un tas de d'inventivité, de choses très inattendues qui ont créé une sorte d'euphorie, une sorte d'espoir dans un art contemporain moins institutionnel, plus libre, plus créatif et c'est ça que les jeunes gens de Paris étaient venus voir. Tout ça est chapeauté par Jean Deloisy qui la même semaine inaugurait au musée de Quai Branly une exposition sur chamanes et art contemporain. Ça s'appelle les maîtres du désordre. Comment ces personnages de la culture tribale, de la culture dite archaïque interfèrent entre les humains et les forces du mal pour faire en sorte que la vie des humains soit meilleure. Et justement il comparait le phénomène des chamanes au phénomène de l'art contemporain pour dire que les artistes étaient d'une certaine manière les chamanes d'aujourd'hui. Eh bien lorsqu'on allait au palais de Tokyo le week-end dernier on se disait c'est vrai les artistes contemporains dans cette période d'hypermorosité française, de campagne électorale pas toujours pas toujours ambitieuse et pas toujours à donner de la joie et bien les artistes contemporains donnent un désir de liberté qui est tout à fait suivi par les jeunes et c'est très bien pour Paris. A bientôt !